Bonjour, vous êtes porteur de handicap, qu'il soit de naissance ou qu'il soit acquis tout au long de votre vie, vous êtes peut-être bénéficiaire de la RQTH, mais qu'est-ce que c'est ? Et bien, nous allons apprendre cela aujourd'hui. Je suis Elodie Lenuelec, cadre de santé référente à la gestion du temps de travail au centre hospitalier Sud-Essonne avec Sylvie Thomas. C'est parti. La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé RQTH permet l'accès à un ensemble de mesures favorisant le maintien dans l'emploi ou l'accès à un nouvel employeur. L'une de vos fonctions suivantes est dégradée depuis la naissance ou acquise tout au long de votre vie. Nous parlons ici des fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques. Cette dernière catégorie est souvent méconnue de la déclaration auprès de son employeur. La dépression, les phobies, les troubles obsessionnels compulsifs, les troubles alimentaires, ils font partie de votre quotidien et votre employeur peut vous aider à profiter d'un aménagement dans votre environnement de travail au bénéfice de votre épanouissement professionnel. Vous devez faire votre demande de RQTH auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Vous pouvez aller directement sur le site internet de votre département ou vous faire accompagner par l'assistante sociale du personnel ou la médecine du travail. Tous deux ont les formulaires papier. Si vous avez déjà effectué une demande d'allocation aux adultes handicapés à AAH, la procédure de reconnaissance RQTH est automatique. Une fois que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a statué sur votre dossier, vous recevrez une décision chez vous provenant de la NDPH. Il vous suffit de la transmettre à votre employeur pour qu'un entretien soit prévu afin de vous accompagner dans l'aménagement de votre poste ou l'achat remboursement de matériel. Voici des exemples. Vous avez une phobie invalidante qui vous empêche de conduire jusqu'à votre lieu de travail. Un taxi peut vous prendre en charge. Votre environnement de travail n'est pas adapté à votre étape psychique. Un enquêteur de la FIF peut venir étudier avec vous les aménagements possibles. Le FIF est le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est un acteur essentiel de la politique handicap dans la fonction publique. Toutes ces aides sont rassemblées dans le catalogue des interventions de la FIF téléchargeables sur leur site. Cette décision est valable de 1 à 10 ans à vie dans certains cas et son renouvellement n'est pas automatique. Vous devez en faire la demande avant la fin de sa validité. Un agent qui se sent bien au travail est l'une de nos priorités. Alors contactez-nous. N'hésitez plus à pousser la porte de la médecine du travail ou de l'assistante sociale du personnel. Voilà la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser des commentaires et à vous abonner à notre chaîne. Je vous dis à bientôt et d'ici là portez vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada